Bonjour Papirama Diallo. Bonjour Mamba. Vous êtes le chef du département Dialogue Social Négociation Collective de l'UNSES. En juin 2024, le contrat de concession de Dakar-Nav sera caduque et jusqu'à présent, les travailleurs sont dans le désarroi. Le syndicat autonome des travailleurs de la réparation navale avait sollicité le renouvellement du contrat de concession liant Dakar-Nav à l'état du Sénégal. Est-ce réglé ? Mais est-ce que le contrat arrivé en juin 2024 est un contrat caduque ? Si il y a un contrat, c'est qu'il y a deux parties déjà. Si le contrat n'est pas renouvelé, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement d'opérateur, ça peut être la citro-conduction. Cela dépend de la perception qu'on a de quel côté on est pour savoir est-ce que ce contrat arrivé à expiration, peut ne pas être reconduit. Et si dit que ce n'est pas reconduit, c'est que l'état doit engager une procédure, disons, de lancement d'un appel d'offres internationales sur la question. Autrement dit, ce que l'état avait tenté dans un premier temps, sous l'influence de la direction de la CIRN, après on a dit technique sur les infrastructures, on a dit technique sur l'exploitation, avait révélé également quelques dysfonctionnements, quelques failles. Et la CIRN en a profité pour interpeller le gouvernement à résilier le contrat de Dakar 9 sur la base de certains manquements qui ont été relevés à ce niveau. Lorsque Dakar 9 a réagi par rapport à cette audite technique, qui est allée dans un sens unique, ça devait aller dans les deux sens, alors que l'entreprise commanditaire ou la direction ou l'autorité commanditaire de cette audite technique n'a pas commencé à s'évaluer elle-même. Donc ça devait commencer par l'audite de la CIRN. Est-ce que la CIRN a rempli l'ensemble de ses obligations, de ses obligations vis-à-vis de l'État, de ses obligations vis-à-vis de Dakar 9, et de l'environnement dans lequel une société d'infrastructures de réparation des vols évolue ? Donc tout un tas de questionnements que le gouvernement devrait répondre par rapport à l'attitude de la CIRN. Mais non sans cela, je pense que les choses semblaient être remises dans l'ordre et que la procédure a été reprise d'une autre manière. Aujourd'hui, je pense que tout est au point pour démarrer l'élaboration d'un cahier de charge en bonne et due forme et le lancement d'un appel d'offres international. Quelle est la position concrète de l'État du Sénégal sur le contrat de concession ? L'État avait deux options. Dans un premier temps, je l'ai dit, sous l'influence de la CIRN, qui pensait pouvoir prendre le relais de Dakar 9 pour gérer le chantier. Et tout le monde sait que si on n'a pas les compétences, ils doivent pour gérer le chantier naval, pour la réparation navale. C'est autre chose. On peut gérer un chantier en confiant la gestion en d'autres. C'est ce qu'on appelle la concession. Mais si la CIRN devait reprendre le chantier, c'est pour faire une concession entière. C'est simplement cela. Parce que la CIRN n'avait pas les compétences nécessaires pour gérer la réparation navale. Parce que pour gérer la réparation navale, il faut avoir non seulement l'expertise qu'il faut, mais il faut avoir des relations au niveau international. C'est ça. Pour avoir une clientèle sur le plan national, pour faire venir des armateurs et des navires de haute portée ici, il faut avoir des relations. Si vous n'avez pas de relations, c'est peu de navires que vous allez avoir. Et peu de navires, ça ne peut pas gérer un chantier de cette dimension qui a des charges très lourdes. Donc, continuez de tout cela. L'État a revu sa position, a commencé même à discuter avec Dakarnav, qui est parti, je pense, à la négociation. Mais ce que nous avons déploré jusque-là, l'État n'a pas impliqué les partenaires sociaux dans ce processus. Et pourquoi ? Je pense qu'à deux niveaux. D'abord, le rôle, l'obstacle qu'il y avait dans le CIRD, certains servaient d'intermédiaires, d'interface entre l'État et le chantier, et Dakarnav. La CIRD n'a pas rempli ce rôle, cette mission qu'il fallait. Donc, en conviant toutes les parties à la négociation, de discuter, même s'il y a des problèmes. Si aujourd'hui, la CIRD est confrontée à des difficultés d'ordre financier, il y a un moyen de faire évoluer le dossier pour augmenter les redevances, n'est-ce pas, vis-à-vis de l'État. Mais c'est dans le cadre d'une négociation. Mais en impliquant également les partenaires sociaux dans cette négociation, pas en utilisant une partie des travailleurs contre la direction de l'entreprise. Ce n'est pas comme ça qu'on arrive à régler les problèmes. Les problèmes se règlent autour de la table de négociation. Mais les travailleurs doivent être associés dans tout le processus, en amont et comme en avant, au niveau de l'essence de décision la plus haute également. Il faut que les travailleurs soient présents. Et ce que nous avons déploré, quand on parle de passation de marché, que ce soit un contrat de concession ou une passation de marché public, l'État l'a également failli dans sa mission régalienne. Dans la gouvernance participative, les travailleurs doivent participer dans toutes les étapes du processus. Cela veut dire qu'au niveau de l'autorité de régulation des marchés, les travailleurs doivent être présents. Au niveau des comités de règlement différents, les travailleurs doivent être présents. Les partenaires sociaux doivent être présents à toutes les étapes. Donc dans toutes les institutions, dans tous les organismes, bipathiques, tripathiques, l'État doit inviter les partenaires sociaux à la table de négociation. Maintenant, quelle est la demande des travailleurs ? La demande des travailleurs, c'est que l'État, dans la négociation, la reconduction du contrat, doivent donner une partie des actions aux travailleurs. Et c'était retenu dans le premier contrat qui n'a pas été exécuté. convenablement, ça également, c'est un manquement de l'État. Parce que l'État devait veiller à ce que la part qui revient aux travailleurs, cela soit exécuté. Je crois que ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, les travailleurs ont déjà scellé un projet d'accord d'établissement. On devait engager les négociations sur le projet. Malheureusement, on leur a répondu, donc du côté de l'entreprise, de l'employeur, qu'on ne peut pas engager des négociations tant que le contrat n'est pas renouvelé. On ne peut pas aller dans une situation où rien n'est clair. On engage des négociations et au bout duquel, après, on va nous dire, vous n'êtes plus là. Alors que nous avons déjà pris des engagements. Est-ce que ces engagements pris par l'actuel employeur, on est dans les relations contractuelles, mais à quelques mois ou à la fin du contrat, on engage des négociations pour s'arger également ou sur s'arger. Je crois que, est-ce que le nouvel acquéreur va accepter de pouvoir dérouler ? Ça également, il y a un délai. L'État a fait un délai de préavis, donc a préavisé pour dire qu'on est dans une phase de transition. L'État qui a écrit clairement en phase de transition. Donc tout s'arrête. On ne peut pas engager des négociations sur une base qui n'est pas contractuelle. Il faut engager donc une négociation sur une base claire en respectant les procédures en vigueur. C'est ça qui fait obstacle aujourd'hui à ce que les travailleurs ne peuvent pas démarrer les négociations sur la base du projet accord d'établissement. Sur notre résiste, lors des dernières élections de représentativité des centrales syndicales, votre organisation est arrivée en deuxième position. Depuis lors, qu'est-ce qui a été fait au profit des travailleurs ? Nous n'avons pas terminé notre évaluation parce que nous avons convoqué pour la semaine prochaine une instance donc pour aller vers l'évaluation de ces élections, du processus, sur le processus et les résultats qui sont proclamés provisoirement en attendant donc la proclamation définitive. Est-ce qu'il y a recours ou non ? S'il n'y a pas de recours, je pense que le ministre doit prendre un arrêté pour publier les proclamés définitivement, les résultats définitifs, vous allez dire. Si tel n'est pas le cas, il y a recours, il va falloir donc attendre que le recours soit complètement épuisé pour que la Cour d'appel qui doit connaître ces différends-là puisse être statué en dernier ressort et pourra en ce moment libérer le ministère du Travail a publié les résultats définitifs. C'est ça, on est encore dans l'expectative. On est en train donc d'observer cette période-là avec l'évaluation que nous allons faire sur les résultats au niveau national parce qu'on va aller vers les départements. C'est la somme de l'ensemble des rapports que nous allons tenir un rapport de synthèse avec des recommandations, certainement l'occupation du terrain et la revendication des travaux. Nous avions demandé une rencontre avec le président de la République. Donc, mon courrier a été adressé au président de la République pour recevoir les centrales syndicales, les quatre centrales syndicales représentatives parce que nous sommes en coalition. Nous avons écrit sur la base de certaines revendications prioritaires que nous demandons à ce que le président de la République puisse recevoir la délégation des centrales syndicales pour échanger sur ces préoccupations. C'est un président de la République qui est au bout de son magistère qui a eu à faire des avancées, des réalisations sur le plan social, des avancées significatives, il ne faut pas perdre de vue. C'est un président de la République qui a eu quand même la capacité d'écoute. À chaque fois que nous l'avons sollicité, il nous a écoutés. Et beaucoup de problèmes ont été résolus. Et maintenant, si ça tarde quelque part ou c'est bloqué par quelque part, c'est dû effectivement à un dysfonctionnement du gouvernement, la léthargie. Il faut reconnaître ça également. Il y a une léthargie au sein du gouvernement. Et c'est pourquoi ça... Souvent, les questions sont... à sauf du fait qu'il n'y a pas de réponse rapide, il n'y a pas une réactivité du gouvernement sur certaines questions. Je pense à la question de la justice, par exemple. Ça, le ministère de la fonction de la République devait pouvoir évacuer cette question le plus rapidement. La question, le problème des contractuels du secteur de la santé, ça, la question-là également, je pense que le ministre de la Santé et le ministre des finances et du budget devrait se retrouver le plus rapidement possible pour régler ces questions-là. Je pense, en dehors de ces questions, peut-être les collectivités tout à l'heure, il y a des avancées. Au niveau du secteur primaire, je pense qu'également c'est des questions d'indemnités qui reviennent à l'instar des contractuels de la santé. Je crois que ces questions-là doivent être divisantées et réglées le plus rapidement possible. Et ça, ça fait partie du bilan. Du bilan et le gil du président de la République. À la BCAO, le licenciement de trois agents avait installé une atmosphère tendue dans l'institution. Jusqu'à présent, on n'a pas entendu les syndicalistes sur cette question. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Nous avons été reçus par la direction du capital humain en tant que délégation de l'UNSAS quand nous avons été informés de la situation parce que notre mission c'est la défense des intérêts des travailleurs. D'une manière générale, on ne se limite pas simplement à la question de la patronat syndicale, mais nous avons offert notre médiation. Nous avons rencontré les deux parties. Nous avons fait des propositions et hier, j'ai échangé avec la présidente du Haut Conseil du dialogue social sur le dossier de la CBAO. Elle-même, je pense, a été appelée par le directeur du capital humain pour l'informer de notre rencontre, de notre offre de médiation et la médiation même est faite par le secrétaire général de l'UNSAS sur l'actuel dossier. Donc, nous suivons le dossier de très près. Je pense, dans les jours à venir, il doit y avoir une rencontre autour du Haut Conseil du dialogue social pour aller vers une sorte de crise. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Maman. Je rappelle que vous êtes le chef du département dialogue social, négociation, collectif de l'UNSAS. Merci beaucoup. L'UNSAS.